et bonjour à tous et bienvenue chez mobidoc dans cette petite vidéo on va vous expliquer comment configurer internet sur votre smartphone android on a pris un android un petit peu un petit peu classique après les menus peuvent un petit peu changer en fonction du du modèle que vous avez on détaillera un petit peu tout ça donc du coup là on va expliquer comment configurer par contre tout ce qui est données cellulaires c'est à dire internet qui est fourni par votre opérateur un pas connecté une box wifi donc là vous pouvez voir sur le téléphone en haut à droite donc j'ai le réseau j'ai un petit symbole 4g qui est un peu grisé et du coup si j'essaie d'aller sur internet voyez ça fonctionne pas aucun accès à internet donc on va essayer de configurer un petit peu tout ça donc du coup on va d'abord se rendre dans les paramètres du téléphone donc dans les paramètres en haut vous avez donc réseau et internet qui s'affiche alors sur les samsung par exemple ce sera plutôt connexion on peut avoir réseau mobile ou sans filet réseau donc il faut chercher un menu qui est dans ce style là la plupart du temps c'est le menu qui est vers le haut donc là on appuie sur réseau et internet ensuite donc la première chose qu'on peut vérifier c'est si les données mobiles sont bien activées donc pour vérifier si les données mobiles sont bien activés on appuie donc sur conso des données ou utilisation des données et là on peut voir donc du coup le petit bouton données mobiles il faut qu'il soit en bleu pour avoir internet avec votre abonnement ensuite on revient un petit peu en arrière et on va donc dans réseau mobile et dans réseau mobile il faut trouver un menu qui s'appelle nom des points d'accès on appuie donc sur nom des points d'accès ici on peut voir des points d'accès mais il fonctionne pas si vous avez rien ça peut écrit les points d'accès ne sont pas utilisables par cet utilisateur ou des choses comme ça ou une page blanche ici donc vous pouvez ne pas avoir de points d'accès nous on en a deux on est chez orange donc c'est les points d'accès orange mais ils sont ils sont pas bien configurés donc on va en créer un nouveau pour créer un point d'accès internet il faut donc appuyer sur le petit plus que vous voyez en haut à droite et à partir de là il faut remplir des informations donc les informations à remplir elles vont dépendre de votre opérateur nous on a une carte sim orange on va remplir les informations de orange mais si par exemple vous avez une carte sim buig il faudra remplir les informations buig sfr etc 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 dans la description je vais vous mettre un petit tableau avec enfin je vais mettre un lien vers un tableau qui va vous indiquer ce qu'il faut remplir en fonction de votre opérateur donc nous on va le faire pour orange donc on a commencé par appuyer sur le nom alors le nom on va écrire internet mais le nom a pas du tout d'importance vous pouvez écrire ce que vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas de règles à ce niveau là donc là on va écrire internet ensuite on passe au champ apn en dessous donc l'apn dépend de votre opérateur nous on est chez orange on va écrire orange mais par exemple si c'est si vous êtes chez buig il faut écrire donc le point d'accès de buig pareil si vous êtes chez sfr il faut écrire web sfr ou quelque chose comme ça donc faut regarder sur le tableau ce que vous devez vous écrire sur apn en fonction de votre opérateur nous chez orange on écrit orange donc si on chez orange on n'a pas besoin de le remplir port on n'a pas besoin de le remplir nom d'utilisateur par contre on va écrire orange mot de passe ici on va écrire orange aussi ensuite donc serveur mmsc ça on n'a pas besoin de s'en soucier type d'authentification on reste sur nom définit type d'apn il faut écrire défaut en anglais avec un l et un t à la fin nous c'est déjà écrit donc c'est parfait voilà on a rempli ce qu'il fallait on appuie maintenant sur les trois petits points en haut à droite et enregistrer donc attention le point d'accès en haut c'est pas celui qu'on a créé qui est sélectionné donc vous appuyez sur le petit rond à côté pour sélectionner notre point d'accès c'est sélectionné maintenant on va de suite tester internet pour voir si ça fonctionne bon ça a l'air de fonctionner on va taper quand même le site voilà c'est tout bon comme vous pouvez le constater on a directement accès à internet avec cette configuration voilà donc c'est tout pour configurer internet sur son téléphone android après on fera une deuxième vidéo qui elle expliquera parce que là du coup les mms sont pas non plus configuré il faut une autre configuration pour les mms donc on expliquera comment configurer les mms pour envoyer recevoir des photos directement c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une très bonne journée au revoir